Le Gabon et la Chine célèbrent le cinquantenaire de leur amitié sous le thème « Partenariat stratégique de coopération globale, enjeux et perspectives ». Outre les allocutions officielles, une exposition a été organisée par quelques entreprises chinoises installées au Gabon. Tout de suite, reportage de notre correspondante sur place, Charles-Stéphane Makourou. L'amitié chino-gabonaise ne cesse de s'élèver. Les deux communautés amies représentées dans cette salle par des diplomates, des chefs d'entreprise et des acteurs de la société civile sont tous conscients des fruits réciproques de cette coopération, aujourd'hui vieille de 50 ans. Un âge mûr qui mérite son nouveau statut de partenariat stratégique de coopération globale depuis 2023, suite à la ratification de nouveaux accords pour la célébration du cinquantenaire, le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine à Libreville a mis en évidence certaines clés qui justifient la longévité de l'amitié des deux peuples. La clé de notre cinquantenne d'amitié réside dans l'esprit marqué par la sincérité et l'égalité, le bénéfice mutuel et le développement commun, ainsi que l'inclusion et l'inspiration mutuelle. La sincérité et l'égalité constituent l'essence du cinquantenne d'amitié entre la Chine et le Gabon. Les deux pays n'ont cessé de consolider leur confiance politique mondiale et de se soutenir sur les questions touchant aux intérêts vitaux de part et d'autre. La Chine soutient toujours le choix d'une voie de développement adaptée aux conditions nationales faite en toute indépendance par le peuple gabonais et la préservation par le Gabon de son indépendance, de sa souveraineté, de sa sécurité et de ses intérêts de développement. A la demande du gouvernement gabonais, la Chine a contribué au financement et à la réalisation de diverses infrastructures qui apportent plein épanouissement au peuple gabonais. Pour la célébration de ce cinquantenne d'amitié, un film documentaire produit et réalisé par la télévision publique Gabon 24 a été conçu pour montrer les investissements de la Chine aux côtés du Gabon. En plus de la construction d'un hôpital de coopération, la Chine a fourni sa contribution pour le développement des infrastructures routières, la construction des ponts, des structures scolaires et de formation, un barrage hydroélectrique et bien d'autres. Le ministre gabonais des Affaires étrangères n'a pas voilé son sentiment de satisfaction. L'enjeu, c'est reconnaître que la Chine se tient désormais sans équivoque du côté du progrès de l'histoire et de l'équité, puis de la justice. C'est un pays qui, à bien des égards, répond activement aux aspirations communes et aux préoccupations légitimes du peuple. La Chine est devenue le plus grand pays en développement et le plus principal grand pays du monde en matière de coopération avec l'Afrique. C'est le modèle international de réussite dans le domaine de la coopération sud-sud. Dans le partenariat que nous avons scellé, notre ambition est d'élever le niveau économique et commercial bilatéral. La Chine est, à ce titre, et cela a été dit, le premier partenaire, pour ne pas dire le plus grand, du Gabon depuis des années et contribue largement au développement socio-économique de notre pays. Plus d'une vingtaine d'entreprises chinoises sont implantées au Gabon. Certaines d'entre elles ont participé à une exposition de leurs produits pour montrer leur savoir-faire dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l'amitié entre la Chine et le Gabon. Le ministre gabonais des eaux et forêts a effectué la visite avec d'autres membres du gouvernement aux côtés du chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Gabon. Avec la Chine, on s'inscrit effectivement dans la gestion durable de nos forêts et en transformant le bois, on sait qu'on peut régénérer d'autres ressources, non seulement les dividendes en matière de fiscalité, mais aussi à reboiser la forêt qu'on coupe parce que c'est un enjeu vital et nous avons des partenariats assez bien consolidés avec la Chine pour la conservation de la biodiversité. La célébration du cinquantenaire de l'amitié entre la Chine et le Gabon est placée sous le thème « Partenariat stratégique de coopération globale, enjeux et perspectives ». Une conférence débat a été organisée en plus d'un vernissage. Les photos exposées montrent les actes et les personnalités qui ont contribué et contribuent à la consolidation de l'amitié entre les deux peuples. Une exposition des produits des entreprises présentes au Gabon a été organisée justement pour valoriser la parfaite amitié qui unit les deux peuples. Pour CGTN, Charles-Stéphane Mavungou, Libreville.